RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Moi ça va mieux et vous Michel ? Très bien, bonjour Yves. Bonjour, parfois quand les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, on balance une formule a priori anodine. Oh là là, on dit j'ai la rage, mais ça c'est juste pour faire savoir qu'on est énervé. Oui, en revanche dans d'autres pays, c'est le genre de phrase qui ne fait rigoler personne. Car la rage est responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, quelques 150 pays sont touchés, notamment en Afrique et en Asie. Alors sans vouloir incriminer tel ou tel pays, je peux vous dire qu'il existe des endroits dans le monde où il vaut mieux ne pas dire j'ai la rage, sauf si vous voulez faire le vide autour de votre parasol et avoir la plage pour vous tout seul. En France, il semble qu'on soit plutôt à l'abri. Il y a eu un cas mortel en Guyane en 2008, mais le dernier cas contracté en métropole remonte à 1924. 1924, alors dès lors peut-on considérer que nous sommes complètement à l'abri ? Complètement non. Je m'explique, on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 100 ans. Le voyage s'est banalisé, on part beaucoup plus à l'étranger, mais du coup on s'expose. Il suffit que pendant votre périple, un chien contaminé vous mordille ou même vous lèche la peau à un endroit où se trouve une plaie et bim, vous contractez la maladie et vous l'importez en France. J'ai un bobo au genou, le chien me lèche, je peux être contaminé ? C'est 50 dernières années, on a comptabilisé une vingtaine de cas de ce genre et immédiatement pris en charge par les autorités sanitaires qui ont vacciné Manu Militari et les personnes concernées. L'autre danger sur le territoire français provient des animaux importés illégalement. Et il y en a. Et il y a deux ans, c'est un chat qui avait pris l'avion à Casablanca et qui est mort de la rage dans la région parisienne. Inutile de vous dire que son propriétaire a dû rendre des comptes à la justice. Alors, si vous pensez un jour avoir été en contact avec un animal infecté, vous devez réagir au quart de tour. N'attendez pas la fièvre, les fourmillements ou les brûlures. Ce sont les principaux symptômes et quand ils apparaissent, c'est trop tard. Donc la solution, c'est la vaccination. Merci Pasteur. L'autre solution pour se mettre définitivement à l'abri, c'est de s'installer en Antarctique. Là-bas, la maladie n'existe pas, mais là, attention à la bronchite. Il a la rage de nous informer sur notre bonne santé. C'était Michel Cymes.